Le président de la République l'Olympia de Paris. Après avoir vendu plus de 10 millions de disques, voici bientôt 4 ans qu'elle vit dans une profonde détresse, la guerre qui déchire le Liban, refusant de prendre parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai besoin de manger et de nourrir la maison et de nourrir la nourriture et de nourrir la nourriture. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. J'ai une vie très forte, mais j'aime beaucoup. J'ai besoin d'y aller à l'arrivée à l'arrivée. L'arrivée à l'arrivée de la maison. J'ai une vie à l'arrivée, puisque j'ai jamais vu la histoire. Il y a une vie à l'arrivée à l'arrivée. Il y a une vie à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. J'ai aussi l'air d'être dans le drôle de la vie. J'ai rencontré une vie à l'arrivée. J'étais à Amérique et on se peut parler de l'inglique. le village était surtout chrétien un peu plus loin commencer le pays des musulmans druze et l'on entendait aussi bien l'appel à la prière que la cloche de l'angélus tandis que les mariages et les fêtes rassemblaient toutes les familles les Comme Beyrouth, les villages de la montagne ont aussi profondément souffert de la guerre. D'avoir si souvent chanté ce qu'ils furent, Férouz fait espérer aux Libanais ce qu'ils devraient aussi bientôt redevenir. Sous-titrage ST' 501 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 se retrouvent à la télévision. Férouz y impose la musique des frères Rabbani et contrebalance la prépondérance de la chanson égyptienne à tel point que le grand Abdel Wahab en vient à composer pour elle. Férouz est devenu la dame de la chanson égyptienne. Sous-titrage ST' 501 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 pour son meilleur partenaire, le Liban de ses souvenirs personnels qui commencent dans la montagne des Cèdres. Sous-titrage ST' 501 Elle en est aussi la conscience quasi géographique et en tout cas très humaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais le Liban vit aussi au-delà des mers, à travers la diaspora de tous ceux qui le quittèrent pour fuir la misère d'autrefois ou par désir d'aventure. Avec ses chansons, Ferouz rapporte aux exilés l'écho de leur pays natal, en leur rappelant qu'il ne saurait y avoir d'oubli entre tous ceux qui ressentent la nostalgie de n'être plus ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il ne faudrait pas croire que Ferouz n'offre qu'un miroir de sagesse juvénile aux Libanais imprégnés de sensualité méditerranéenne. Bien au contraire, la discrétion n'est pas la pruderie et les ruses de l'amour donnent toute sa valeur au plaisir. Musique Sous-titrage ST' 501 Ainsi le Liban de la douceur de vivre ne peut pas croire que l'on s'entretue au-delà de ses frontières et que la violence le menace à son tour. Entre banques et casinos, ils se pensent dans un ailleurs de la carte, avec des princes du désert attirés par des pin-up blondes et des galas de Côte d'Azur pour nos sœurs à la fatigue distinguée. Il y a tant d'argent à dépenser avec les jolies jeunes femmes à qui des inconnues ont fait miroiter la chance d'une tournée sobrement qualifiée d'artistique. Le Liban s'amuse et se grise de distractions faciles, tandis que Beyrouth se hérisse de gratte-ciel, à l'ombre desquelles se pressent des réfugiés misérables. Mais la fête s'emballe dans une robe de paillettes et un orient de pacotilles, et le vacarme ne permet plus d'entendre la vérité que chante la musique d'une férouse devenue bien grave. Sous-titrage ST' 501 C'est à ce moment qu'Oum Kalsum témoigne de tout le bien qu'elle pense de Férouse. Dans la solitude amère où glisse le monde arabe, il importe à la diva du Caire de désigner celle qui lui succédera au royaume de la fierté préservée et de la consolation si nécessaire. Ainsi, Férouse hérite alors par son talent comme par la droiture de son parcours, du rôle maternel que les enfants déchirés du monde arabe prêtent à celle qui s'est formulée leur détresse indéchiffrable. Au demeurant, le pire ne s'avance pas sans prévenir, même si Beyrouth ne veut pas se souvenir d'une répétition générale à la tragédie de l'enchaînement des luttes fratricides et des manipulations américaines qui s'est déjà déroulée avec de vraies armes et de vrais tanks, se frayant leur chemin parmi une jeunesse en maillot de bain tout excité par ce nouveau jeu de l'été. Enfin, la situation n'est pas encore assez mûre. La guerre est elle aussi en vacances. Amusez-vous encore un peu avant qu'elle ne revienne. Bientôt. En 1971, le trio s'envole pour les Etats-Unis. L'Amérique est un pari d'autant plus risqué qu'il faut commencer la tournée dans de petites villes avant de gagner New York. Malgré un nez nouveau, la protection d'Aassi et de Mansour, la certitude de maîtriser son métier, Feroz est en proie à sa vieille ennemie de toujours, l'inquiétude. En plus, ça commence mal. Le directeur du premier théâtre traite ces immigrants d'un pays inconnu avec une morgue méprisante. Impressaille aux introuvables, loges misérables, répétitions dans une salle sinistre. Mais Aassi aborde toutes ces déconvenues avec la joie de refaire ses débuts et la rage souriante d'arracher une victoire. Aassi, si tu n'as pas eu un homme sur le domaine, tu as gérés et tu n'as pas affecté. Aassi, comment tu as gérés si tu n'as pas affecté ? Aassi, tu as gérés et tu n'as pas affecté ? Aassi, tu as gérés et tu n'as affecté ? C'est parti. La tournée américaine s'avère donc triomphale et désormais Férouz peut parcourir le monde entier, jamais trop longtemps pour ses enfants qui lui manquent et notamment Ziad, son fils aîné qui l'attend à Beyrouth avec les chansons qu'à son tour il compose pour elle. Et jamais assez pour le public qui la réclame de Londres à Buenos Aires et de Paris à Montréal. Tout a réussi. La petite fille d'un modeste foyer chrétien d'Albasta est devenue l'interprète la plus aimée de la chanson arabe. Et pourtant l'angoisse ne la quitte pas, elle s'en a si épuisée par des années de travail fou. Et lorsqu'elle retrouve sa retraite dans la montagne des Cèdres, elle ne reconnaît plus. Sous-titrage ST' 501 Comment ne pas croire à Asi, même Mansour se laisse prendre au piège du perpétuel entrain de son frère. Il suffit qu'il ait un piano à sa portée pour que quelques notes le ramènent vers de nouveaux projets. Il y a eu, plus d'avis de l'assaut. Je pense que lorsqu'on a une cesse, j'ai commencé à l'assaut, j'ai commencé à se sentir beaucoup. J'ai commencé à faire des choses, mais je ne peux pas c'est plus. J'ai commencé à l'assaut. J'ai commencé à l'assaut. J'ai commencé à l'assaut. C'est nature. Ensuite, le chemin que j'ai passé, quand j'ai eu l'arrivée, j'ai eu l'impression que j'ai peur. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. C'est vrai, il n'y a pas d' bump. Le théâtre Pikatili d'Ellamra a fermé ses portes. Il n'y aura plus de comédie musicale des frères Rabbani. Le Liban est en guerre. Asi vient de mourir et la voix de Ferouz résonne comme le glas de tout ce qui maintenait ensemble une famille, un peuple et leur histoire. C'est peut-être que c'est qu'il est, mais qu'il est un homme, mais qu'il est un homme. Je me souviens d'avoir fait des choses comme celui-ci. Vous, qui n'avez pas su préserver la ville du bonheur de vivre, des erreurs et des mensonges qui ont causé sa ruine, n'espérez pas que Féroze chantera pour vous. Oui, vous, qui l'avez plongé dans la désolation et mettez le pays à feu et à sang, entraîné dans des vends d'états obscurs. Elle et les siens, les gens de paix qui ont accompagné Assy à sa dernière demeure, n'insulteront jamais sa mémoire en laissant les égarer et s'emparer de ses chansons. Oui, ne comptez pas sur Féroze pour oublier tout ce que vous avez détruit et dans le fracas de vos armes, n'attendez que la réponse de son silence. En 1994, les habitants rescapés de Beyrouth se frayent un chemin parmi les ruines. On dit que la guerre est finie, que la vie va reprendre. Oh, bien sûr, plus rien ne sera comme avant, mais les gens se parlent, se pressent, rient et fredonnent. Rien n'aurait pu les dissuader de se retrouver sur la place dévastée des martyrs. Car pour la première fois, après tant de souffrance et tant de deuil, un signe qui ne trompe pas annonce le retour de l'espoir. Féroze est sortie de sa réclusion. Elle chantera cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quelle est cette paix où s'étalent déjà trop d'appétits et de richesses, tandis que la misère étreint des milliers de familles naufragées par l'interminable épreuve ? Quel est cet oubli que l'on traite à coup de chantier comme pour effacer les souvenirs de la honte et le poids des remords ? Allons, ne vous demandez pas pourquoi Féroze ne revient pas sur les chemins d'autrefois. Elle vous sourirait doucement, comme à chaque fois qu'elle se refuse à répondre. À l'hôtel Palmira de Balbeck, cela fait bien longtemps qu'il ne vient plus grand monde. Le directeur est un vieux monsieur qui tient son établissement bien en ordre, même s'il y passe le plus souvent ses journées en solitaire. Ses idées s'embrouillent un peu, la guerre sans doute. Lorsqu'un étranger de passage se présente à l'hôtel, il lui arrive de le prendre pour Féroze et il le conduit à sa chambre comme s'il s'agissait d'elle. Est-ce que tu fusionas par la recherche sur la science de la Leve, sonateur de la Flamme de Bentoire, que tu soutiens que tu ets. 집-là est pourris dans la science de la Loire. Es-ce que tu les déjaissants. C'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.